Allah est le meilleur, Allah est le meilleur Nous sommes toujours dans notre réflexion sur les résistances et l'en-étude, encore une fois, qui prend tout son sens, d'autant plus aujourd'hui avec la globalisation, avec le fait qu'il y ait des mélanges aujourd'hui, des migrations, des gens viennent et partent dans les sociétés, nous sommes dans des sociétés plurielles. Ce que nous voyons aujourd'hui se renforcer avec la globalisation, c'est la réalité du racisme, du racisme qui est en fait de rejeter une personne, non pas pour ce qu'elle fait, non pas pour ce qu'elle pense, mais pour ce qu'elle est, en ce qu'elle est. Et donc il y a un racisme qui est basé sur la couleur, il y a un racisme qui est basé sur l'origine culturelle, et puis il y a un racisme qui peut être basé sur la religion. Le mot racisme n'a aucun caractère scientifique, c'est le mot employé pour dire ceci, ce rejet-là, puisque les races scientifiquement n'existent pas. Toujours est-il que ce que nous devons comprendre, c'est que du point de vue de l'islam, le racisme est inacceptable. Le premier élément que nous comprenons, c'est que dans la hiérarchie des êtres humains, rien n'est lié ni à la couleur, ni à la culture, ni à la religion en tant que tel, puisque ce qu'il nous a dit, c'est dans surat al-Hujurat, Ce qui est de mettre en évidence, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, nous vous avons distribué en nation et en tribu, et le meilleur, pour que vous vous entreconnaissiez, et le meilleur d'entre vous est celui qui a l'amour révérentiel le plus important. Donc c'est une disposition du cœur, le meilleur d'entre vous, il n'a pas de couleur, il n'a pas spécifiquement de culture, et donc il y a à comprendre ici que c'est la foi, le cœur qui fait la différence. Donc, premier élément, la dignité des gens ne se mesure pas à leur couleur ou à leur appartenance. Deuxième des choses que nous avons dans le Coran, qui est aussi un signe de la diversité voulue par Dieu en couleur, en langue et en origine. Parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos couleurs, de vos langues et de vos couleurs. Donc en l'occurrence ici, tout ceci est déterminé par Dieu, et ça veut dire que le racisme, qui pourrait être de s'en prendre à un noir parce qu'il est noir, à un rome parce qu'il est rome, à un arabe parce qu'il est arabe, à un blanc parce qu'il est un blanc, à un asiatique parce qu'il est un asiatique, ou de s'en prendre à une origine culturelle, en se meucant des gens pour ce qu'ils sont, ou alors à la religion, que ce soit l'antisémitisme qui est anti-islamique, ou que ce soit la christianophobie qui est anti-islamique, ou l'islamophobie aujourd'hui qui est inacceptable. Tout ceci, il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les racismes, c'est inacceptable. L'humanité est une, la diversité est voulue et nous devons le respecter. Donc ce racisme-là, il faut le comprendre que c'est une démarche qui est absolument inacceptable. Il faut qu'aujourd'hui nous ayons un rapport à ce racisme à l'intérieur de nos pays et qu'il y ait une lutte. Il faut voir également, l'islam refuse le racisme, mais il y a entre les musulmans du racisme, parfois entre les noirs et entre les arabes, parfois entre les blancs et les arabes, parfois à l'intérieur d'un pays, entre les couleurs, entre les appartenances. Inacceptable. Ce n'est pas du tout notre religion et ce sont des distorsions que nous ne pouvons accepter. Donc ce racisme-là, il faut lutter contre lui, il faut comprendre l'unité de l'humanité, il faut comprendre que la hiérarchie se fait par le cœur, jamais par la couleur, jamais par l'origine, et jamais spécifiquement par la religion, parce qu'on peut être musulman et vivre et produire une éthique qui soit une éthique malheureuse et négative, et voir des gens qui ont d'autres aspirations, d'autres religions et qui soient nobles dans leur comportement. Jamais le racisme ne peut être accepté sous aucune justification et sans aucun justificatif de moyens qui pourraient l'exprimer socialement. A nous, d'être les agents de cette résistance. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.